Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Rabouni, que je vois, va ta foi t'as sauvé. Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est par cette phrase que cet aveugle mendiant vient quémander à Jésus de prendre pitié. Il est mendiant, mendiant de l'amour, mendiant d'une guérison, mendiant de quelque chose qui nous semble hors normes puisqu'il vient demander à Jésus de retrouver la vue. Il est mendiant, on le connaît comme un mendiant et on a l'impression que même en étant mendiant, ceux qui sont autour de lui ne le reconnaissent pas et veulent le faire taire parce qu'il dérange, parce qu'il est quelque part gênant que d'être là à mendier. Mais il mendie quoi ? Il dit simplement Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne demande pas de l'argent et dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens qui sont autour le font taire. Alors oui, ça peut déranger de voir quelqu'un qui mendie et qui vient nous montrer ses mains pour qu'on lui donne quelque chose. Ça peut nous déranger, effectivement. Mais cet aveugle dont Jésus a rencontré au bord du chemin, quand il entend cette phrase « appelez-le » et que les disciples lui disent « confiance, il t'appelle », il se lève, il bondit. Il courut vers Jésus parce qu'il est convaincu que là, enfin, il va pouvoir peut-être se faire entendre pour la première fois. Parce que le mendiant est souvent celui qu'on n'écoute pas, qu'on ne regarde pas, qu'on ne fait pas attention. Pourtant, il est cette pauvreté qui est au bord de notre chemin, qui nous invite à être généreux. Ce mendiant est un mendiant d'amour, un mendiant de guérison. Mais on a des mendiants économiques, on a des mendiants de toute nature. Et pourtant, il ne demeure pas moins étonnant que quand Jésus le voit, va lui dire « que veux-tu que je fasse pour toi ? » Parce que l'aveugle qui est mendiant aurait pu lui dire « donne-moi quelque chose pour vivre, donne-moi quelque chose pour manger. » Toi qui te dis « maître, quelque part tu dois avoir de l'argent, tu dois pouvoir me donner quelque chose à vivre, pour vivre. » Non, cet aveugle qui est mendiant dit « rabouné », ce qui veut dire « maître, que je retrouve la vue ». Parce qu'il sait que s'il retrouve la vue, alors il ne sera plus regardé comme les mendiants. Même s'il n'a pas de travail, le fait d'avoir la vue est quelque part, quelque chose pour lui qui va lui permettre de voir la vie autrement que ce qu'il la voit habituellement. Alors ce mendiant, c'est nous, c'est chacun de nous. On peut se voir dans ce mendiant. Bien des fois, nous mendions l'amour de Dieu, nous mendions cet amour qu'il vienne nous guérir, nous délivrer, nous sortir de notre torpeur. Parce que nous sommes aveugles, parce que nous sommes à la fois aveugles, parce que nous ne voyons pas Jésus dans notre vie de tous les jours. On est dans le besoin, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être connu tout simplement. Et le mendiant, lui, ne cherche pas autre chose que d'être connu et d'être reconnu. Mais il a besoin surtout de pouvoir voir, de voir la vie autrement que celle qui lui a été proposée jusqu'à maintenant. Et chacun de nous qui sommes aveugles par moments dans notre vie de tous les jours, on peut se poser la question, Mais Seigneur, jusqu'à quand je vais vivre cette croix ? Jusqu'à quand je vais vivre ce calvaire ? Jusqu'à quand je vais vivre dans cette pauvreté où j'ai besoin de la guérison pour ma mère, pour mon père, pour ma soeur, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme ? Où j'ai besoin d'être délivré de ce que je vis au quotidien qui m'empêche d'être moi-même, qui m'empêche d'être libre, qui m'empêche de voir la vie autrement que ce que je la vois aujourd'hui ? Combien de temps je vais être mendiant de cet amour de Dieu ? Combien de temps je vais-je devoir lui dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi ? Et combien de temps vais-je crier pour que, enfin, je puisse être entendu par le serviteur qui va venir me redonner la vue, me rendre la vue dont j'ai besoin, pour me changer ma vie, parce que je n'y arrive pas moi-même. Je suis trop aveugle. Je ne peux pas voir la vie autrement que ce que je la vois aujourd'hui. Je suis enchaîné à ce que je vis au quotidien. Vous n'imaginez pas ce que j'endure, j'entends souvent. Vous n'imaginez pas ce que je vis. Il faut être là dans ma vie pour comprendre ce que je vis. Oui, c'est vrai. Et tu as raison de le dire. Moi-même, je comprends que tu ne puisses pas vivre autrement que ce que le monde te propose aujourd'hui. Tu es peut-être enchaîné, malade, dépendant, tributaire de X choses dans ta vie. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à voir autre chose. Alors, tu m'en dis cet amour de Dieu. Tu m'en dis cette délivrance. Tu m'en dis cette guérison. Tu m'en dis et tu ne cesses d'attendre cette guérison. Et autour de toi, on te dit, mais non, il faut que tu portes ta croix. Il faut que tu portes ta croix. Laisse le mettre tranquille. Ne le dérange pas pour si peu. Il y a déjà des gens bien plus graves que toi qui sont besoin de plus que toi. seulement toi, tu es là, dans ton quotidien. Il n'y a que toi pour vivre ce que tu vis. Et il n'y a que toi pour comprendre ce que tu vis. Alors, tu cries, tu cries, tu cries et tu ne cesses de crier. Et tu as l'impression que ton cri ne dépasse pas le ciel ni le plafond de ta maison. Nous sommes souverains des malvoyants. Nous ne voyons pas l'homme ou la femme qui, à côté de nous, souffre et a besoin de nous. Nous sommes peut-être des gens dotés d'une vue étriquée. C'est-à-dire que nous regardons que ce qui nous intéresse par moments aussi. Et là, nous sommes un autre aveugle. Nous ne sommes pas l'aveugle qui a besoin d'être guéri pour voir. Mais nous avons besoin de retrouver la vue pour voir ce qui nous entoure, ce qui est autour de nous et qui a besoin de nous. Parce que nous, on ne manque de rien. On est disciples. On a tout ce qu'il faut. On manque de rien. Mais quelque part, Jésus, il n'est rien que pour nous. Alors, on garde jalousement ce que nous possédons. Nous gardons jalousement ce qui est à nous. Nous gardons notre argent. Nous gardons notre bien. Nous gardons notre Seigneur à nous. Et nous refusons de le donner parce que, quelque part, celui qui m'en dit, il n'a qu'à faire comme moi. Se battre pour arriver à être disciple. Mais tu n'y es pour rien que d'être là où tu es. Non, Jésus t'a appelé. Il n'a pas attendu que tu sois parfait pour t'appeler. Il n'a pas attendu que tu sois voyant pour t'appeler. Il appelle tous les hommes mendiants, aveugles et surtout, toutes les personnes qui s'estiment être personnes. Pour trouver un sens à leur vie. Alors, à nous, maintenant, de demander au Seigneur de nous aider à retrouver la vue. En disant, Maître, souverain, que je retrouve la vue. Que je puisse enfin voir ma vie avec un autre regard que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant pour ma vie. Oui, Maître, permets-moi de voir ceux qui sont autour de moi, qui ont besoin de ce que j'ai pour pouvoir avoir une vie meilleure. Oui, Maître, il y en a tant des quantités de personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas ce que j'ai. Permets-moi d'être généreux avec ce que tu m'as permis d'avoir jusqu'à maintenant. Moi, je te connais. Permets-moi de donner aussi un peu de toi dans tout ce que tu m'as donné. Oui, chaque fois que je montre un acte de générosité en donnant de ce que je possède à quelqu'un qui ne possède rien, je donne de mon Seigneur qui s'est donné à moi en me donnant ce que je possède. Parce que je n'y suis pour rien de posséder ce que je possède. Le Maître appartient à tous et nous sommes tous au Maître. Alors, si nous crions suffisamment fort pour que le Maître nous entende et pour que les disciples disent « Confiance, il t'appelle », nous verrons la vie de tant de frères et de sœurs changer. Comme vous le savez, j'organise des pèlerinages prochainement, j'organise une session de retraite au mois d'octobre et j'entends des quantités de personnes qui sont dans le besoin, qui aimeraient venir, qui ont tout de suite réagi à la retraite à Lourdes, qui m'ont dit « Je n'ai jamais pu aller à Lourdes. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir y aller ? Mais je n'ai jamais eu l'argent pour y aller. Je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir y aller. Et qu'est-ce que ça me ferait plaisir de vivre une retraite en votre compagnie ? » Mais voilà, je n'ai pas l'argent. Comment faire ? Je suis exactement aujourd'hui à 20 personnes qui demandent à pouvoir aller faire cette retraite et qui n'ont pas le premier centime pour le faire. 20 personnes. Qui parmi nous entendra cet appel ? Resterons-nous sourds, en plus aveugles ? Mes amis, aujourd'hui, plus que jamais, je vous demande de permettre à ces mendiants de l'amour de pouvoir avoir une vie meilleure, de pouvoir voir leur vie changer. Alors oui, ta foi, elle sera vaine si tu ne mets pas ta foi en pratique. En tout cas, moi, je me bats pour que chacun de ces mendiants de l'amour puisse venir à Lourdes au mois d'octobre. Parce que ces mendiants sont sincères quand ils disent « Je n'ai jamais pu aller à Lourdes. Je ne sais même pas comment faire pour y aller. Je n'ai jamais pris de vacances. » Alors, mes amis, serons-nous sourds, en plus d'aveugles ? Préférons-nous rester confortablement dans notre confort personnel ? À thésauriser, à avoir peur de manquer du lendemain ? Eux ne connaissent même pas ce que c'est le lendemain. Ils vivent au jour le jour, en espérant que le lendemain sera meilleur que le jour qu'ils vivent aujourd'hui. Mes amis, si aujourd'hui j'ai que 20 personnes qui demandent à venir à Lourdes, combien sont-ils qui n'ont pas osé demander ? Combien sont-ils qui aimeraient venir à Lourdes et vivre une retraite avec Jésus, pouvoir toucher Jésus du manteau et être enfin délivré et guéri de ce qu'ils vivent ? Combien de temps allons-nous attendre pour donner à ceux qui sont aveugles et mendiants l'amour dont ils réclament, qui est légitime ? Si tu veux que Dieu t'exhauste dans ce que tu vis dans ton quotidien, permets alors à ceux qui sont plus démunis que toi de pouvoir se réjouir. Jacques dit dans sa parole, « Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes œuvres que je te montre ma foi. » À toi, mon frère, à toi, ma sœur, maintenant, toi qui as un compte bien rempli, de casser ta tirelire pour une fois et de permettre à ces hommes et ces femmes de pouvoir venir à Lourdes, alors tu seras digne du maître. Tu auras compris ce que ça signifie être généreux, solidaire, charitable. Mais surtout, tu comprendras plus que jamais qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ou ses moyens pour ceux qu'on aime. Jésus a besoin de toi. Aujourd'hui, entendras-tu cet appel ? Merci, mon ami. Merci, mes amis, d'être suffisamment généreux pour ceux qui n'ont rien, pour qu'ils ne manquent de rien. Je ne plaide pas pour moi. Non, moi, j'ai mon Seigneur et je fais tout ce que je peux de mon côté pour que tous et toutes vous puissiez venir et vivre un temps de gloire avec le Seigneur. Permettez à ceux qui n'ont pas les moyens de le vivre. Et à chacun de vous, je dirai, ce jour-là, quand je vous verrai, merci d'exister. Va, ta foi t'a sauvé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501